Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Bienvenue à cette émission Vivre Libre Vous avez cette émission maintenant, vous la connaissez On est souvent ensemble avec Farzad qui est le second présentateur Voilà, et nous avons encore aujourd'hui avec vous des choses à se dire Donc on va affiner tout ça Bonjour, bonjour Farzad Bonjour Guy Qu'est-ce qu'on affine aujourd'hui ? On peut affiner le conditionnement dans lequel nous sommes encore Le regarder, le théâtraliser, le voir comme dans une pièce de théâtre D'accord Et dernièrement j'ai rencontré un monsieur Dont j'avais visité la maison pour l'acheter Et on est devenus amis Et il se trouve que ce monsieur il a Parkinson Donc ses capacités physiques sont diminuées Et vont en s'amenuisant Et j'ai parlé à son épouse qui était très affectée par ça Parce qu'avant il pouvait faire des choses qu'il ne peut plus trop aujourd'hui Et avec lui, on s'est dit qu'on allait faire un spectacle Pour montrer c'est quoi la mort Comment on voit la mort Comment on vit la mort Parce que c'est tellement quelque chose de tabou dans nos sociétés Qu'on a mis en place un tas de choses Soins palliatifs, des choses pour ne pas souffrir S'occuper du malade Mais on ne s'occupe pas de voir ce conditionnement là De notre peur terrifiante De mourir un jour C'est vrai Je voudrais juste ajouter un petit truc Parce que tu as lancé ce thème Et moi je dirais aux téléspectateurs S'ils veulent entendre un thème qui leur est cher De nous écrire Il y aura à la fin de l'émission Une adresse email Vous pouvez nous écrire sur les choses Que vous aimeriez qu'on parle Voilà, c'était une petite parenthèse C'est vrai parce qu'en fait Tout ce qu'on veut C'est ne pas subir Ne pas subir ce qui arrive On a peur de ce qui arrive Donc qu'est-ce qu'on fait Quand la chose arrive On va se protéger Et comment on se protège ? En se promettant Que les choses qui arrivent Pourraient être autre chose Je pourrais peut-être faire autrement Je pourrais arranger Je pourrais contrôler Pour pouvoir faire en sorte Que les choses se passent à mon goût Mais en fait Les choses ne se passeront jamais à ton goût Parce que les choses arrivent comme elles sont Tu vois Donc tu es en train de te leurrer A chaque fois Nous nous leurrons Nous les êtres humains Parce que nous ne voulons pas Subir Ce que la vie propose La vie propose la mort Et toi tu fais en sorte Que tu l'évites Tu fais en sorte Que tu dis Mais le plus tard possible Le plus tard possible Qui était trop jeune pour partir Voilà Elle était trop belle Elle était ceci C'est cela Ils auraient pu faire encore beaucoup de choses Dans la vie C'est la vie C'est la vie Tu sais Dans la nature même Ça se passe ainsi Tu vois Les choses naissent Et puis elles meurent Comme la nature le prévoit Tu vois Et tout Ce qui meurt Et bien Va retourner Au rien Qui a fait naître Ce qui est C'est à dire Tout est né A partir de rien Quelque part Enfin c'est peut-être Une définition Un peu Compliquée Pour certains De comprendre Mais quand on dit Que tout Vient de rien Ça veut dire Que tout Vient De quelque chose Qui est L'énergie Qui a créé Qui a donné naissance A la matière Mais c'est une énergie Cette énergie Tu ne peux pas la palper Elle n'est rien Elle est indéfinissable Indéfinissable On ne peut pas la sentir L'entendre Ni la voir Elle n'a pas d'apparence C'est la raison pour laquelle Beaucoup disent Que cela n'existe pas Exactement Exactement D'autres disent D'autres lui donnent un nom D'autres lui donnent un nom D'autres disent C'est ceci C'est cela C'est Krishna C'est Dieu C'est ceci C'est cela Comme tu dis Ouais Et Et il semblerait Que bon Pourquoi s'intéresser A qui est-ce que c'est Ou qu'est-ce que c'est Mais de voir Pourquoi est-ce qu'on connait Moins cette chose Que l'on connait Le conditionnement Qui nous emprisonne Parce que si nous connaissions Le rien Nous n'aurions pas peur D'y retourner Un peu comme la fleur Qui pousserait de la terre Et qui retournerait A la terre Elle n'aurait pas peur Elle vivrait sa vie de fleur Et puis ensuite Elle partirait au compost Voilà Et dans un site permanent Où elle redevient fleur Elle meurt encore Elle redevient fleur Elle meurt encore Tu vois Et la vie c'est comme ça C'est tout Tout est recyclé Tu vois Mais tout repart au rien Mais tu vois Si tu t'identifies à cette fleur Tu dis Oh je suis belle Vous avez vu ma couleur Comme la rose du petit prince En fait Tu seras identifié à ça Et il va se créer des émotions Les émotions De ce que tu vas vivre C'est à dire Il y aura Tout ce que tu auras appris Que tu veux garder Et tout ce que tu veux garder Ne peut pas être gardé Donc tu as des émotions Qui te font peur Que tout va Finir Tu vois Et nous vivons notre existence Comme ça La plupart d'entre nous C'est que nous avons peur De la fin On veut toujours Garder le bien-être Que nous avons acquis Et tout ça Ça forme Notre conditionnement Le conditionnement C'est Ce que tu as appris Être bon Pour moi Le centre d'intérêt Qui veut exister A travers l'apparence Parce que je ne suis rien Donc Il me faut une image Pour exister Mais tu n'es rien Donc Cette image Pour toi Est devenue Tellement importante Parce qu'avec cette image Tu te fais reconnaître Tu te fais Valoir Il y en a certains Par exemple Comme ils sont fleurs Identifiées Penseraient que Certains Dont je fais partie aussi Nous sommes tous Une humanité commune Il n'y a pas l'autre Il n'y a pas moi Il y a juste nous Et nous disons En tant qu'humains Assez souvent On l'entend Qu'est-ce que je vais laisser Après ma mort Oui C'est l'une des questions Qui revient sans cesse Guy Et je me demande Est-ce que cette question Vraiment elle mériterait Qu'on y répondre Parce que Quoi que l'on laisse Ça mourra aussi Ça passera aussi Bien sûr Bien sûr Regarde la pyramide d'Egypte Elle tombe en ruine Elle tombe en ruine Elle s'effrite Les pharaons sont tous morts Alors qu'ils disaient Qu'ils étaient dieux Tous les rois De droits divins De France Et de Navarre Et d'ailleurs Sont morts Et enterrés Tout ce qu'ils ont construit Comme château Soit c'est en ruine Soit il faut sans cesse Le retaper Parce que ça tombe en ruine Et là bientôt Là il n'y a pas longtemps Belmondo est mort Parce qu'il était Une légende Une légende Sur la scène Il était sur un piédestal Tout le monde le reconnaissait Et lui aussi est parti Qu'est-ce qu'on veut garder C'est quoi qu'on veut garder Est-ce que c'est La mémoire De nos vécus Qui nous semble Être important Parce que ça nous fait Exister quelque chose Que je me suis permis De m'accrocher Tout ça C'est de la mémoire Donc si on s'accroche A ça On est On sera toujours déçu Il n'y a rien à prendre Pour vivre Sur cette planète Parce que Plus tu amasses Plus tu auras Des difficultés Pour connaître Ce que c'est vivre Parce que Quand tu es encombré Avec les choses Avec tes idées Tu les répètes Et qu'est-ce que tu fais Pendant ce temps La vie elle continue Et tu vas arriver Devant la tombe Tu vas dire Mais finalement C'est quoi la vie J'ai rien compris Parce que tu étais tellement occupé A répéter tes choses Que tu avais connues Moi je dis Soyons libres Vivons avec Aisance Sans qu'on s'encombre Avec nos propres désirs D'être Désir d'être De devenir Tu veux dire par là Que le fait de vouloir S'accrocher Ou attraper quelque chose Qui sans cesse nous échappe C'est une perspective Très angoissante Bien sûr Et comme ça n'a pas de fin Sans cesse On veut attraper Mais ça nous échappe Et on passe toute une vie A faire ça Et les générations avant nous On fait pareil Ils sont devenus rois Ils se disent Mais moi je règne Et je veux régner encore Et je règnerai encore Et même après leur mort Donc ils ont instauré Des bus Tu sais Pour se faire rappeler Oui Tu vois Ils se sont construits Des panthéons Oui Pour être mis dedans Voilà Et tout le monde Veut être rappelé Parce que On veut pas Être rien Mais on est Rien On est issu De rien Le corps C'est Un objet matériel Qu'on utilise Pour circuler Pour traverser l'existence Je veux dire Comme un véhicule On traverse l'existence Mais Ce n'est pas toi Toi Tu es celui Qui utilise le véhicule Et tu dois bien Mener ce véhicule Faire attention Que tu puisses Être en paix aussi Avec ce véhicule Parce que bien La plupart d'entre nous On n'est pas en paix Parce qu'on le malmène On le malmène Ce véhicule On lui donne de la drogue Dès qu'il y a quelque chose Qu'il ne va pas envoie Le docteur On lui enjèque Plein de trucs Tu sais Des médicaments Tout ça Ne sachant pas Que ce véhicule A toute la faculté D'être autonome Tu vois Donc avec la peur Que tout finit On détruit tout On détruit nous-mêmes On détruit La belle vie Que nous pourrions avoir Parce que La vie que nous avons Devient alors Une répétition de choses Que nous avons Mis en place Mais la vie Ce n'est pas Ce que tu peux mettre en place La vie c'est quelque chose Qui arrive Que tu aimes ou pas Ça arrive Tu ne peux pas Contrôler ça Il faut laisser être Et c'est ça la liberté D'un être humain De pouvoir faire ça Si tu es libre De tout ce que tu veux Alors tu pourras Faire ça Tu pourras mettre en place Quelque chose Qui va être Extrêmement beau C'est-à-dire L'union La paix La joie La joie d'être Sans s'inquiéter Que ça finisse Tu vois Et à ce moment-là On ne prendra pas Les autres autour de nous Pour compenser Cette peur Parce que quelqu'un Qui vient te donner Un peu d'affection Un petit peu d'amour Et bien ça te réconforte De ta misérable vie Qui a peur de finir J'avais cette conversation Juste avant de venir Sur le plateau Avec un monsieur Qui me disait Que le besoin affectif Est quelque chose De vital Et je lui disais Mais est-ce que Ce besoin affectif De l'enfant Qui doit être touché Caressé Pour pouvoir survivre Est le même Que l'adulte qui dit Aime-moi Je dois être aimé Je dois être aimé Pour vivre Parce que J'ai l'expérience De voir ces deux choses-là Différemment L'adulte Qui touchent physiquement Dans sa vie Dans sa vie De cette sécurité Je dirais Parce que l'enfant Ne survivrait pas Si tu sais Tu es mis de côté Dès la naissance Tu n'as même pas Une petite caresse Rien Tu peux voir Dans le monde aujourd'hui Le genre de personne Que ça manifeste Plus tard Tu vois Ce sont Des gens aigris Des gens violents Des gens qui Qui sont désagréables Parce que Ils ont manqué Quelque chose Et ils pensent Que cette chose Qu'ils ont manqué De leur mère De leur père Leur est due Tu comprends ? Mais ce n'est pas Un dû C'est quelque chose De naturel Qu'on doit tous avoir Tu vois Comme manger Dormir Se vêtir On devrait tous avoir ça C'est de l'affection De la nature Qui nous donne ça La nature nous a donné Une mère qui nous fait naître Et puis elle nous prend soin de nous Tu vois Du soleil De la pluie Exactement Mais après Toute la sécurité Que l'on veut Pour être Ce que l'on est devenu C'est une construction C'est une construction Exactement Et cette construction Elle n'a pas à mourir Puisqu'elle n'existe pas C'est une illusion Oui Donc Mais on la fait perdurer Dans notre mental Dans notre pensée Comme une réalité Qui est perpétuelle Alors qu'elle n'existe pas Non Donc à un moment donné On meurt à ça C'est-à-dire Quand on meurt physiquement Ben il y a La mort de ça Pour nous Est plus dangereux Que la mort La mort du corps En fait En fait C'est ça Parce qu'en fait Tu n'existes plus En tant que Quelqu'un Constructions Que tu as Élaborées Que tu t'es forgé De toute ton existence Le personnage Le caractère Tout ça Qui s'est forgé Et ça Tu y tiens Ce sont des idées Des croyances Des envies Des choses Que tu perpétues Comme ça Est-ce que c'est ça Qui fait que Quand quelqu'un Par exemple Tombe malade Il est oublié De son entreprise Oui exactement Il est hors du jeu Voilà Parce que Les gens Ils s'attendent A ce que tu Pauvoies A ce qu'on puisse Retirer quelque chose De toi Mais tant qu'on peut Retirer de toi Tu es bienvenu Mais maintenant Que tu n'as plus rien A nous offrir Ben on te laisse de côté Est-ce que c'est ça aussi Qui fait que Les gens sont tristes Et voient ça Comme un danger Alzheimer Ben parce que La personne n'a plus Cette construction Cette construction S'efface C'est stomp Il n'y a plus la mémoire Donc on dit C'est comme si La personne était morte Mais en fait Elle est morte à moi Elle est morte à Ce qu'elle envisageait de moi Ce qu'elle retenait de moi Des souvenirs Qu'elle avait de moi Donc la personne est vivante Elle est en face d'elle Elle est neuve D'instant en instant Mais sa famille va dire Mais non en fait C'est plus la même Elle n'est plus là Ouais 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 Mais tu vois Le pire La pire des choses Je pense La plus grande des peurs Que nous les humains Avons sur cette planète C'est de ne pas exister De ne pas être reconnu C'est ça La plus grande peur Que toutes nos constructions Tout à coup s'effondrent Que tout ce qu'on avait projeté Dans l'avenir S'avère être une illusion Voilà Que tout le passé Qu'on a vécu Les mémoires Les photos Tout ça Ben N'est plus aucune importance Qu'il n'est plus aucune mémoire Ça pour nous humains C'est quelque chose Qui a l'air d'être Beaucoup plus dangereux Que le fait de mourir physiquement Exactement Et c'est pas la mort physique Qui fait peur Moi je pense pas Parce qu'on a peur De quelque chose Qu'on connait Mais pas de quelque chose Que tu connais pas Comment tu peux avoir peur De la mort Tu connais pas c'est quoi Tu comprends Mais par contre Peur de ce que tu vas perdre Oui Je vais perdre ma notoriété Mon Ma stature Tu sais Parce que je ne suis plus reconnu Je ne suis Je me suis On m'a mis de côté Ouais Tu vois Et quand tu dis C'est ça La peur de la mort N'a rien à voir avec ça C'est ça qui fait Que l'être humain Est dans tout Le désarroi Qu'il a aujourd'hui Mais la mort Quand la mort arrive La vraie mort La mort physique Où tu perds ton corps Ok Où tu Si tu t'es identifié A ce corps Et que tu le perds La mort A ce moment là Juste à ce moment là Devient une terrible Angoisse Tu vois Parce que Nous le remettons toujours Plus tard Plus tard Et Nous n'avons pas envie De le vivre Par contre Regarde Si tu sais mourir A chaque instant A chaque instant Tu meurs Tu meurs De ce que tu aimerais Tu meurs De ce que tu aimerais garder Tu laisses tomber Tu ne prends plus Compte de tout ça Tu sais que là Tu vis Hum Il y a une vie Qui se crée L'être est vivant Et A ce moment là Tu n'as plus peur De la mort Parce que tu sais Que la mort n'existe pas C'est seulement A ce moment là Que tu sais Que la mort n'existe pas Il n'y a que la vie La mort c'est une illusion C'est juste le corps Qui meurt La vie ne peut pas mourir La vie Elle est constante Elle ne s'arrête jamais Mais Étant identifié au corps Tu ne sais pas Que ce que tu es Est éternel C'est à dire Mourir à toutes ces constructions C'est vivre C'est vivre libre Ça c'est ironique Bien sûr C'est l'esprit Se dégage De quelque chose Qui le pèse Et tu n'es pas Parce que quand tu as tout ça Tu n'es pas libre D'être Donc tu Tu es La construction De ce que tu aimerais être Mais la vie C'est être C'est être vivant Être soi Être jubilant Être joyeux Tu vois Et à ce moment là Ça ça s'appelle vivre Mais si tu n'as pas ça Alors tu auras peur Que ça ça t'arrive Mais quand tu as ça Ben la mort n'a pas de sens Et donc tu n'as plus peur Que les choses arrivent tous les jours Il n'y a que vie Dans la vie Dans la vie Dans la vie Oui Eh ben On en voit des choses là Et on ne voit pas le temps passer Il nous reste encore de quoi discuter Moi j'écoute parfois Tu sais Nos conversations Oui Et Et je Je reviens à moi-même Et je me dis Mais suis-je vraiment mort À tout ce que je voulais Ai-je véritablement abandonné Tous les idéaux que j'avais Tout ce que je voulais construire Tout ce que je désirais Toutes ces constructions finalement Qui font que Je pense être quelqu'un Est-ce que véritablement Je les ai laissés de côté Est-ce que je me suis Comme tu disais Dégagé de ça Se dégager Dégager tout ça Est-ce que véritablement Ou est-ce que tu te fais croire Ou est-ce que je me fais croire Non alors Donc Quelle est la part de moi Qui se fait croire Et qui ne s'est pas vue Ouais C'est la chose la plus importante C'est pour ça Toute l'existence que l'on a C'est de débusquer Les illusions Que l'on se fait sur soi Parce que nous sommes Remplis d'illusions Et comme on commençait L'émission avec Le conditionnement Ce sont ça Nos conditionnements Ce sont les illusions Auxquelles on s'attache On croit que Ça doit être comme ça Et donc On s'accroche à ça Et ça fait que On vit Même inconsciemment On fait des choses Qui ne sont pas vraies Mais être totalement dégagé de ça Bien sûr c'est possible Et tu dois le faire Pour vivre Pour comprendre la vie Si tu ne te dégages pas de ça Et bien tu seras toujours Dans le problème De la souffrance De la déception De la frustration Et tout le temps Tout le temps Ça va se répéter La souffrance A une fin Quand tu réalises Que tout ça C'est de l'illusion Et réaliser Ça veut dire Que tu es joyeux Que tu commences à vivre Et tu ne prends pas de note De ce que Les pensées te proposent Tu laisses Et tu te réveilles le matin Tu n'as plus d'inquiétude Parce que tu t'inquiètes Tu meurs Tu ne t'inquiètes pas Tu meurs quand même Alors soyons lucides Et c'est ça notre problème C'est que nous sommes Parfois pas assez lucides Oui Nous vivons avec Justement c'est l'heure Et c'est l'heure Nous donne un sentiment Une promesse Que l'on se fait à soi-même Et on se dit Mais oui Mais si je fais par ça Ça et ça Et bien je ne serais pas heureux C'est une conversation Que j'ai eue avec une amie Dernièrement Qui me disait Si je perds mon travail Je ne pourrai plus rien laisser Pour l'enfant Je lui disais Mais l'enfant Il s'en tape Ton patrimoine Lui il se construit là Dans l'instant Et si dans l'instant Il y a de la joie Il se construit avec de la joie S'il y a du conflit Il y a de la corruption Il se construira avec ça C'est ce qui se passe d'ailleurs Dans le monde Tu regardes La moitié de la population mondiale Ils n'ont rien Il n'y a rien Personne qui les laisse quelque chose Parce que Ceux qui pensent Qu'il faut donner ça A leurs enfants Ils ont déjà tout pris Des pays occidentaux Ils ont tout pris Ils ont 10, 15, 20 maisons 100 maisons Voilà Alors que d'autres N'ont pas une case Et les uns Ne sont pas plus heureux Que les autres Voilà Et on appelle ça Une démarche populaire Une démarche Qui est suivie Par chacun d'entre nous Et on s'en tient Bec et ongle On dit Il faut que je capitalise Il faut qu'il lui reste Quelque chose à cet enfant C'est ça Mais c'est pas ce qui va lui rester Qui va compter Parce que tout va passer Tout va mourir Certes Oui j'aime J'aime mon enfant Avec le bien Que tu lui transmets Exactement Donc moi je dis Laissons nos enfants tranquilles Laissez-les vivre Laissez apprendre Ces enfants N'essayez pas D'interférer Ne contrôle rien Laisse-le vivre Parce que quand il vit Il va pouvoir apprendre Comment aimer Tu vois Parce que c'est ça C'est d'avoir passé À travers La souffrance Et de savoir Que tout ça N'a rien à voir Avec la vie Que là tu peux Être prêt A aimer vraiment Mais pas à aimer Parce que A aimer sans condition Parce que La plupart d'entre nous Aimer c'est J'aime Parce que c'est mon fils Parce que c'est ma fille Parce que c'est ma voiture Ma maison Mon pays J'aime Mais l'amour On n'a pas de condition L'amour aime Il dit pas Je t'aime Parce que tu es gentil Et pourtant Il me semble Que dans ce monde Ce qui se passe aujourd'hui C'est que La plupart d'entre nous On aime à condition que Et peut-être ça C'est pas de l'amour C'est ça Le plus gros conditionnement La plus belle illusion Que l'on s'est donnée Pour pouvoir Exister A travers le regard De l'autre Tu vois La plus belle illusion Qu'on a pu Prince charmant Père Noël L'histoire d'un dieu Qui viendra nous sauver Ce sont des illusions Parce qu'il y a quelqu'un Qui m'aime Qui me reconnaît Et qui me fait exister A travers ce que je pense Tu vois Et quand on est comme ça On s'engage Dans la perdition Notre esprit même Il est Il est fougueux Il a des choses Qui n'existent pas Il côtoie Ce qui n'existe pas Il côtoie Ce que la vie N'est pas Et ça C'est un plus grand danger Que la mort elle-même Bien sûr Bien sûr La mort La mort c'est pas grave ça Farzad On va devoir se laisser Allons Parce que l'émission Elle est finie Je vous dis Merci beaucoup Pour nous avoir Accueillis chez vous Et Belle vie à vous Au revoir Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas changer On agit Comme de vrais robots Sans